Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Dans cette vidéo, on vous explique ce qu'est la convexité et quels sont les intérêts de cette notion. Alors, dans un exercice, quand on va vous demander d'étudier la convexité d'une fonction, en fait, il va falloir dire quand est-ce que la fonction est convexe et quand est-ce que la fonction est concave. Évidemment, il faut déjà savoir ce qu'est une fonction convexe et ce qu'est une fonction concave. Bien, dans un premier temps, pour se faire une idée, je vous ai dessiné à gauche ici des exemples de fonctions convexes et à droite des exemples de fonctions concaves. Et si vous regardez ces différentes courbes, vous allez comprendre que être convex, être concave, ça a à voir finalement avec la façon dont est orientée la courbe. Pour les fonctions convexes, on a l'impression d'avoir des courbes qui ont plutôt cette allure et pour les fonctions concaves, on a plutôt des courbes qui sont tournées dans l'autre sens. Alors, ce n'est pas très mathématique que de dire que la courbe est tournée dans un sens ou dans l'autre. Mais regardez ce qu'il se passe lorsqu'on prend deux points sur la courbe. Si je trace le segment qui relie ces deux points, eh bien, pour une fonction convexe, on aura le segment qui sera au-dessus de la courbe. Et regardez ce qu'il se passe pour les fonctions concaves. Ici, quand je prends deux points quelconques sur la courbe et que je trace le segment, eh bien, cette fois-ci, le segment, il est entièrement sous la courbe. Donc, voici les définitions que nous allons adopter. Quand on se donne une fonction f qui est définie sur un intervalle i et on appelle c sa courbe représentative, Eh bien, nous dirons que f est convexe sur cet intervalle lorsque, dès que je prends deux points a et b de ma courbe, eh bien, le segment ab, il est au-dessus de la courbe entre a et b. Faisons fonctionner cette définition sur l'exemple suivant. Donc là, je vous ai représenté une fonction. J'appelle c sa courbe. On est sur l'intervalle . Et regardez, dès que je prends deux points a et b, eh bien, mon segment ab, il est au-dessus de la courbe entre a et b. Et peu importe, évidemment, la position des points a et b. Il faut que ça marche, quels que soient les points a et b. Et là, vous voyez bien que sur ce dessin, peu importe la façon dont je vais positionner mes points a et mes points b, mon segment ab, il sera toujours au-dessus de la courbe. Et donc, je peux dire que f est bien convexe sur l'intervalle . C'est important de préciser sur quel intervalle on se place, parce qu'évidemment, ça pourra changer. Une fonction f, elle pourra être convexe sur un intervalle, et puis un peu plus tard, elle pourra devenir concave. Et donc, justement, on dira qu'une fonction, elle est concave. Eh bien, lorsque dès qu'on prend deux points a et b de la courbe, le segment ab, cette fois-ci, il sera au-dessous de votre courbe entre a et b. Et donc, voici par exemple un exemple de fonction concave. On est cette fois-ci sur l'intervalle . Voilà la courbe représentative de f. Et vous voyez bien que dès que je prends deux points maintenant a et b de ma courbe, eh bien, le segment ab, il est bien sous la courbe quand vous regardez entre a et b, et encore une fois, quelle que soit la position des points a et b. Alors, il existe un autre moyen de reconnaître qu'une fonction f est convexe. Simplement, il faut avoir une petite hypothèse. En plus, il faut supposer que votre fonction f, elle est dérivable. Alors, c'est le cas de la plupart des fonctions. Et quand vous avez une fonction f qui est dérivable, eh bien, dès que vous prenez un point a sur sa courbe, vous pouvez tracer une tangente. Et si maintenant, je fais bouger ce point a, vous apercevez que la tangente, eh bien, elle est toujours sous la courbe c. Encore une fois, quelle que soit la position du point a, votre tangente ici, elle est entièrement sous la courbe. Et vous l'aurez compris, pour les fonctions concaves, eh bien, ça sera le contraire cette fois-ci. Peu importe la position du point a, vous aurez la tangente qui est au-dessus de la courbe. Et donc, on a la propriété très importante suivante. Quand on se donne une fonction dérivable, toujours on appelle c sa courbe représentative sur un intervalle i, eh bien, f, elle est convexe sur cet intervalle. Ça signifie que votre courbe c, elle est toujours au-dessus de chacune de ces tangentes. Et f, elle est concave sur notre intervalle. Lorsque sur cet intervalle, eh bien, votre courbe, elle est toujours au-dessous de ces tangentes. Bien, alors, pour voir si c'est bien clair, eh bien, je vous propose le petit jeu suivant. Je vais vous présenter des courbes. Elle représente des fonctions de référence. Et donc, le jeu consiste à, un, reconnaître quelle fonction est représentée, et ensuite préciser la convexité. Donc, n'hésitez pas à faire pause pour chaque fonction, pour avoir le temps de réfléchir, avant qu'on donne la réponse. Alors, cette première fonction, c'était la fonction carré. Et la fonction carré, elle est convexe, sur quel intervalle ? Bien sûr, R tout entier. On peut, par exemple, ici, vérifier ça avec les tangentes, qui sont toujours au-dessous de la courbe. Voici la courbe suivante. Encore une fois, n'hésitez pas à faire pause. Alors, ici, il fallait reconnaître la fonction racine carré. Et cette fonction racine carré, elle est concave, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ici, vous voyez que dès qu'on prend deux points sur la courbe, eh bien, la courbe, elle est au-dessus du segment. Au passage, ce segment, on l'appelle une corde. Courbe numéro 3, maintenant, encore une fois, n'hésitez pas à faire pause. On va donner la solution dans un instant. Eh bien, ici, il fallait reconnaître la fonction exponentielle. Elle est définie sur R. Cette fonction exponentielle, elle est convexe sur R. Elle est toujours au-dessus de ces tangentes. Avant-dernière courbe, maintenant. Idem, prenez toujours le temps de réfléchir. Ici, il fallait reconnaître la fonction logarithme néperien qui est donc concave sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. On rappelle que la fonction ln, elle n'est pas définie en 0. Ici, on peut vérifier que la courbe est toujours sous ces tangentes. Et voici maintenant la dernière courbe. Alors, ici, il fallait reconnaître la fonction inverse. Et la fonction inverse, elle change de convexité sur l'intervalle moins l'infini 0. Eh bien, elle est concave. Elle est tout d'abord sous ces tangentes. Mais sur l'intervalle 0 plus l'infini, eh bien, la courbe, elle est au-dessus de ces tangentes. Et donc, la fonction inverse, elle est convexe sur 0 plus l'infini. Ouvert à chaque fois en 0, puisque la fonction inverse n'est pas définie en 0. Bien, alors maintenant qu'on a vu ce qu'était la convexité d'une fonction, eh bien, on va se poser la question quel est l'intérêt de savoir qu'une fonction est convexe ou concave. Et pour bien comprendre que c'est intéressant, je vais vous donner deux applications. Alors, premier exemple, imaginons que vous ayez une fonction f, vous avez son tableau de variation, vous savez qu'elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est intéressant de savoir si la fonction f, par hasard, elle n'est pas convexe ou concave. Imaginons qu'elle soit convexe. On a une fonction croissante. Elle va avoir une allure qui va ressembler à ceci. Si elle est concave, elle va avoir une allure qui va ressembler à cela. Eh bien, c'est intéressant de savoir de quel type de fonction on parle. Si vous avez une fonction croissante qui est convexe ici, eh bien, ça nous apporte une information supplémentaire. On sait que la fonction, elle croît de plus en plus rapidement. Ce n'est pas le même type de croissance qu'une fonction concave où vous avez ici une courbe qui va s'aplanir, qui va croître moins vite. Donc, le premier intérêt, c'est que ça vous fournit une meilleure information. Et puis, le deuxième intérêt, eh bien, c'est que la convexité, ça va nous permettre d'obtenir des inégalités. Regardons tout de suite un exemple. Alors, tout à l'heure, on a vu que la fonction logarithme néperien, elle était concave sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, ça veut dire que sa courbe, elle est sous ses tangentes. Et là, j'ai dessiné la tangente au point d'abscisse 1. Voici son équation, y égale x moins 1. Eh bien, comme la courbe, elle est sous la tangente, ça veut dire que, quel que soit x positif, ln de x est toujours plus petit que x moins 1. Donc, voici un exemple d'inégalité qu'on a obtenue grâce à la convexité. Pour x strictement positif, ln de x est inférieur ou égal à x moins 1. Alors, évidemment, cette inégalité, on l'a obtenue avec très peu de calculs parce qu'on a admis, quelque part, que la fonction logarithme néperien, elle était concave. Et donc, se pose maintenant naturellement la question, comment étudier la convexité ? Comment est-ce qu'on démontre vraiment qu'une fonction est convexe ou concave ? Eh bien, je vous propose de voir ça dans la prochaine vidéo. On verra qu'il existe des critères très simples utilisant la fonction dérivée et également la dérivée de la dérivée, c'est-à-dire ce qu'on va appeler la dérivée seconde d'une fonction. Voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Sous-titrage ST' 501